Ce tutoriel va vous montrer comment un enseignant peut créer des groupes dans son cours qui permettront aux étudiants de s'inscrire automatiquement dans le bon groupe. Alors pour cela, il faut que l'enseignant clique le lien groupe dans le bloc réglages et ensuite le bouton créer un groupe. Alors moi ici, j'ai créé un groupe qui s'appelle groupe A et je lui donne une clé d'inscription. Il faut absolument donner une clé différente à tous les groupes. Moi j'ai choisi comme clé Moodle pour cet exemple. Je clique le bouton enregistrer puis je peux faire pareil pour d'autres groupes. Et ensuite dans le bloc réglages, on clique utilisateur, méthode d'inscription et il faut s'assurer que la méthode auto-inscription soit bien activée en lui ouvrant son oeil. Et puis, il faut cliquer l'icône pour modifier cette méthode. Alors pas besoin de lui donner un nom personnalisé, mais il faut absolument définir une clé d'inscription pour le cours. Alors vous voyez, on peut mettre n'importe quoi dans le champ, mais sans cette clé, les étudiants pourraient entrer dans le cours et ils ne seraient dans aucun groupe. Alors il faut avoir cette clé. Du menu Utiliser les clés d'inscription groupe, il faut choisir Oui. Il y a d'autres paramètres, mais nous pour l'instant, on va juste cliquer Enregistrer pour voir comment ça marche. L'enseignant doit donner à ses étudiants la bonne clé d'inscription pour leur groupe. Alors voilà un étudiant qui est connecté et on lui a donné la clé d'inscription pour le groupe A. Vous vous souvenez, c'était Moodle. Alors il clique le bouton M'inscrire et le voilà qui arrive dans le cours. Si on revient au lien Groupe dans le bloc Réglages, on voit que dans le groupe A, il y a un étudiant, notre Johnny, qui s'est automatiquement inscrit dans ce groupe avec la clé d'inscription qu'on lui a donnée. Et voilà.